Générique ... Bienvenue dans le Pourquoi du Comment, très heureux de vous retrouver pour vous raconter une nouvelle histoire à propos des origines de notre langage. Et comme on approche doucement, mais sûrement, de la Journée mondiale des malades et de la fête de Notre-Dame de Lourdes qui se tient chaque année le 11 février, j'ai envie de vous faire découvrir l'histoire du mot secouriste. Et vous allez voir, les secours qu'on apportait à l'époque, pas sûr qu'on appelle ça du secours aujourd'hui. Ah, ça y est, je sens poindre votre curiosité. Ne bougez pas et imaginez-vous à Paris à la toute fin du XVIIe siècle. C'est là que naît François, le fils aîné d'un conseiller au Parlement qui était destiné à prendre la succession de son père. Mais dès son plus jeune âge, François passe des heures à lire les évangiles et interrompt souvent ses activités pour se mettre en oraison. Forcément, il ne voit pas son destin ailleurs qu'au service de Dieu et accède aux ordres majeurs en 1718 après avoir été ordonné diacre. François adhère alors au jansénisme, un mouvement religieux très rigoriste et très vite, sa piété extrême, sa bonté et son humilité attirent l'attention des chrétiens de son quartier et de tout Paris, si bien qu'il est considéré par beaucoup comme un saint. Eh ouais, carrément ! Mais en 1727, à 37 ans, il meurt épuisé par son mode de vie très spartiate et les sévices physiques qu'il s'infligeait et demande à se faire enterrer dans le petit cimetière de la paroisse Saint-Médard. Dès le lendemain, des milliers de personnes viennent voir et toucher sa dépouille et on lui confère déjà la capacité à guérir les malades. D'ailleurs, après son inhumation, on se presse des quatre coins de la ville pour s'allonger et prier sur son tombeau. Et là, effectivement, des miracles se produisent. Les paralytiques remarchent, les ulcères se résorbent, les abcès se cicatrisent. Et petit à petit, un nouveau phénomène apparaît. Tous ceux qui s'approchent du tombeau sont pris de convulsions très violentes suivies de guérisons instantanées. La rumeur se répand et le cimetière est littéralement pris d'assaut par les infirmes ou par de simples curieux qui racontent tous avoir vécu une expérience spirituelle hors du commun après ces convulsions. Le tombeau du diacre aurait simplement pu rester un lieu de pèlerinage, de prière et de guérison, comme les lourdes aujourd'hui, si les choses n'avaient pas quelque peu dégénéré. Profitant de la ferveur ambiante, des hommes et surtout des femmes demandent à se faire torturer très violemment sur ou près du tombeau, soi-disant pour mieux se connecter avec le défunt François qui avait choisi une vie austère marquée par la dureté physique. Sans fut trop pour les autorités qui firent fermer le cimetière de Saint-Médard en 1732, mais loin de juguler le phénomène convulsionnaire, comme on l'a appelé, ça l'a développé. Il s'est affirmé directement dans les foyers où, sous couvert de religion, ont continué d'infliger différents sévices à des jeunes femmes pour provoquer ces convulsions. L'Église, évidemment, s'est élevée tout entière contre cette pratique et ce n'est qu'en 1741 que tout s'est arrêté, quasiment aussi vite que c'était apparu. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ce sont ces hommes qui infligeaient des mauvais traitements aux femmes qu'on a d'abord appelés des secouristes, car ils estimaient venir au secours des convulsionnaires pour les aider à atteindre l'état mystique nécessaire à leur guérison. Et pendant plus d'un siècle, on n'a plus trop osé utiliser ce mot et ça peut se comprendre, vu le type de personne qu'il désignait. Ce n'est que le 23 décembre 1892, avec la création de la Société des secouristes français, que ce terme prendra son sens noble et actuel de quelqu'un qui est spécialisé dans l'assistance à autrui grâce à ses compétences médicales. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivie et je vous dis à très vite. Ciao !